Igloo, le mag de l'habitat. Bienvenue dans Igloo, l'émission à énergie positive avec Cédric Simonin. Bonjour. Vous êtes toujours le patron de Trianon Résidence ? Oui. Je ne vous pose pas la question toutes les semaines, on ne sait jamais, ça peut changer. Ça peut changer, ce n'est pas ce qui se passe dans la vie. Aujourd'hui on reçoit Bruno Bény. Bonjour. Bonjour. Vous êtes entre autres le président de la Fédération des promoteurs immobiliers dans la région. Dans le Grand Est. C'est honnête, oui, il y a un peu plus de deux ans maintenant. La région Grand Est donc, depuis 2017, j'allais le dire. Et on va parler avec vous de la sécurité des ventes immobilières dans le neuf. Mais avant, Cédric a une info du monde merveilleux de l'habitat. Oui, alors on a une thématique sur le neuf, mais là je reviens sur la thématique de l'ancien, sur vente d'un logement, attention à ne rien dissimuler. Et je suis tombé sur cet article qui m'intéressait, qui parle d'un vendeur d'un bien immobilier qui ne doit rien cacher sur le bien vendu. Et l'agent immobilier est tenu de jouer un véritable rôle de conseil dans la transaction. Voilà ce que la Cour de cassation vient de rappeler. Fin 2010, un couple vend un logement dans la région de Pau, sans dire aux acheteurs qu'une rocade est sur le point d'être construite à moins de 50 mètres. Les acquéreurs ont attaqué les vendeurs et obtenu l'annulation de la vente, ainsi que le remboursement des sommes versées. A leur tour, les vendeurs se sont retournés contre l'agence immobilière, chargés de la transaction, lui reprochant de ne pas avoir attiré leur attention sur la nécessité d'informer les acquéreurs du projet de rocade. Bonjour la mauvaise foi. Mais, dans un arrêt de 9 janvier 2019, récemment rendu public, la Cour de cassation leur a donné raison. Elle rappelle que la loi Oguet qui régit la profession impose à l'agent immobilier le devoir de conseil. Il aurait dû attirer l'attention des vendeurs sur les risques encourus s'ils refusaient de prévenir les futurs acheteurs. Pour autant, les tribunaux estiment que le devoir de conseil de l'agent est plus étendu que de fournir de simples renseignements sur la visite même du logement. L'agent n'est pas un profane en matière d'immobilier, il doit apporter une vraie valeur ajoutée qui n'est pas la part des particuliers. Et comment ça s'est terminé cette histoire ? Alors, comment ça s'est terminé ? Pas vraiment bien, car la décision de la Cour de cassation a rappelé aussi l'importance pour les vendeurs de ne pas mentir. Le couple a été condamné à l'annulation de la vente, donc à rembourser 173 000 euros aux acheteurs. Mais le couple a ensuite réussi à vendre le logement, mais au prix de 119 000 euros. Aïe, ça fait un petit peu mal, le mensonge. Les acquéreurs ont alors 5 ans pour agir en justice contre leur vendeur à partir du moment où le vice se déclare. Donc s'il est difficile de prévoir des vices cachés, il est en tout cas important de ne pas chercher à cacher un défaut du bien, comme de passer un coup de peinture sur des tâches d'humidité ou de dissimuler ce qui est situé juste à côté, un bien qui est situé juste à côté d'une boîte de nuit, à bon entendeur. Salut ! Salut ! Merci pour l'info. Aujourd'hui, on va tout vous dire sur la sécurité des ventes immobilières dans le neuf, si j'osais, je dirais qu'on ne restera pas dans le béni aujourd'hui. Bruno, bonjour, je ne sais pas si on vous l'avait faite celle-là ou pas ? Oui, oui, c'est mon nom. Bon, alors, vous avez d'abord été compagnon maçon, puis conducteur de travaux et directeur d'agence. Vous êtes le dirigeant et le fondateur de Topaz Promotion depuis 1996 et vous êtes aussi le président de la FPI, la Fédération des promoteurs immobiliers dans la région Grand Est depuis deux ans, depuis 2017. La sécurité des ventes immobilières dans le neuf avec Cédric Simonin, c'est lui qui vous cuisine. Oui, je souhaitais que l'on parle de l'achat dans le neuf, donc on va rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'un contrat de VEFA ? C'est un peu barbare, qu'est-ce que c'est ? Bruno ? C'est un peu barbare, effectivement. La VEFA, c'est V comme vente, E comme en, et état, futur d'achèvement. Vente en état futur d'achèvement. Le principe, c'est que l'on vend à un client quelque chose qui n'existe pas, ou tous les cas, qui va exister dans quelque temps, qui peut être en cours de construction ou en cours de projet. Alors, quels sont les documents que l'on signe quand on parle de contrat de VEFA ? Alors, on signe un document entre le promoteur immobilier, ce qu'on appelle le maître d'ouvrage, et des clients, donc monsieur, madame, un couple, qui vont acheter. On signe un document, ce qu'on appelle sous sein privé, c'est-à-dire qu'on ne va pas chez le notaire, on signe ça comme on peut acheter un canapé. Et dans ce contrat de réservation, dont les clauses sont bien sûr claires et précises et régies par des textes de loi, on y donne bien sûr dans le contrat de réservation l'objet, la surface du logement, le prix, la surface de la terrasse, les annexes, le garage, la cave, etc. On y annexe bien évidemment tous les plans qui concernent l'appartement et l'opération dans lesquelles l'appartement va être construit, donc ce qu'on appelle le plan masse, le plan de situation, etc. Et bien sûr, ce qu'on appelle le descriptif, qui permet aux personnes de deviner, de comprendre ce qu'ils vont acheter. Oui, c'est-à-dire l'ensemble des prestations qu'ils ont payées et qui seront dans les parties communes, les parties privatives. Ça fait tout ce qui est bien sûr finition, décoration, structure du bâtiment, etc. Alors l'achat d'un bien-neuf se fait en deux étapes. On a parlé de la première étape qui est la signature du contrat réservation. La deuxième étape ? Alors quand le contrat est signé, ce contrat est envoyé en recommandé qu'accusé de réception aux futurs acquéreurs. La loi dite Scrivener leur permet de réfléchir pendant une durée de 10 jours francs au fait qu'ils continuent à acheter ces appartements ou qu'ils peuvent se rétracter sans souci. Au-delà de ces 10 jours de délai, qui est donc suffisant pour permettre une bonne réflexion, ce contrat est donc donné au notaire qui est en charge de l'opération, qui peut travailler avec le notaire également des futurs propriétaires. Et donc le notaire est chargé de rédiger ce que l'on appelle un acte de vente. Donc là c'est vraiment un acte officiel qui va donc être déclaré à l'administration française. Et donc cet acte est signé uniquement si un ensemble de moyens et de dispositions sont mis en place sous la responsabilité du notaire. C'est-à-dire que tant que tout n'est pas réuni par le promoteur, par le maître d'ouvrage, le notaire ne peut pas et ne va pas passer une seule vente sur l'opération concernée. Alors on a parlé de sécurité des ventes dans le neuf. Finalement, qu'est-ce qui est si sécurisant quand on achète dans le neuf en contrat de VFA ? Alors c'est un dispositif qui est unique en Europe, puisque ça permet d'acheter un bien en étant sûr que ce bien va être livré et terminé. C'est-à-dire qu'un promoteur immobilier doit souscrire auprès d'un établissement financier, une banque, ce que l'on appelle une garantie financière d'achèvement. C'est un engagement de la banque qui, en cas de défaillance du promoteur, ou pour toute autre raison, va se porter fort de mettre à disposition les fonds pour terminer l'opération. Donc cette garantie financière d'achèvement, bien entendu, coûte de l'argent. Et le promoteur doit payer la totalité du montant de cette garantie financière d'achèvement auprès de l'établissement bancaire. Cet établissement bancaire fait une attestation au notaire et qu'il a dans ce qu'on appelle le dossier de l'acte de dépôt. Je précise, quand Bruno dit que ça coûte de l'argent, c'est le promoteur qui paye cela. Ce n'est pas le futur acquéreur. Donc là, si vous voulez, le futur acquéreur a la certitude que le bien qu'il a acheté, il l'obtiendra à terme, quelle que soit la situation du promoteur. Donc ça, c'est une première partie. La deuxième partie qui doit aussi être réglée, signée et payée en totalité, toujours par le promoteur, c'est ce qu'on appelle tout le package des assurances. L'assurance d'hommage ouvrage. Là aussi, c'est unique en Europe, puisqu'on est seul pays qui garantissons, par le biais d'une assurance d'hommage ouvrage, pendant dix ans, la pérennité d'un bâtiment, à partir de la date de réception, de finition du bâtiment. Donc si vous voulez, on peut payer une assurance d'hommage ouvrage deux ans, un an et demi, deux ans, voire plus, avant que le bâtiment ne soit terminé. Donc si vous achetez maintenant et que le bâtiment est terminé dans deux ans, donc en 2021, l'appartement autour duquel l'immeuble va être construit, va être garanti jusqu'en 2031. Donc dix ans, ça c'est pour la garantie de la structure. Vous avez également une garantie d'un an, de ce qu'on appelle le parfait achèvement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on donne les clés à un propriétaire, ce qu'on appelle la réception, on lui donne définitivement la propriété de l'appartement, le parfait achèvement oblige le promoteur immobilier à lever toutes les réserves ou les imperfections qu'il peut y avoir. La dernière, la troisième, c'est la garantie biennale, biennale comme bi comme deux années, où là, en fait, on garantit non pas le papier peint qui se décolle, mais tout ce qu'il peut y avoir sur les fermetures, les ouvertures, les portes, la mécanique de l'appartement et de l'immeuble. Voilà, assez clair sur les garanties. Je peux peut-être rajouter quelque chose. Sur le contrat de réservation, avant de passer chez le notaire, on a encore une condition suspensive qui est celle de l'obtention des financements. Est-ce qu'on peut juste en parler ? Parce que c'est vrai que les gens se disent, bon, ok, le promoteur, il a payé sa GF, etc. Ça peut démarrer, mais maintenant, est-ce que mon presse est obtenu ? Merci, Cédric, de rappeler cet élément fort utile. Donc, au-delà du délai scrivenaire, donc les dix jours, l'acquéreur est chargé de se faire financer par un établissement bancaire. Si jamais, pour une raison ou une autre, il ne peut pas être financé, automatiquement, le contrat tombe et la compte qu'il a versée à la signature du contrat d'innovation, qui est sur ce qu'on appelle un compte bloqué, dans un établissement bancaire ou chez le notaire, et donc pas chez le promoteur, lui est automatiquement rendu. Donc, c'est confort total, puisque dix jours de réflexion, possibilité de se rétracter si pas de financement, et donc des garanties à la fois sur dix ans, et puis une garantie financière d'achèvement, donc en tranquillité totale pour nos futurs acquéreurs. On achète tranquille, donc dans le neuf. Merci pour toutes ces infos. En quelques instants, en trente secondes, vous pouvez résumer tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui dans Igloo ? Oui, alors, pour les clients, soyez rassurés, nous sommes des professionnels, les promoteurs immobiliers, notamment au sein de notre fédération, la Fédération des promoteurs immobiliers du Grand Est. Vous achetez chez des professionnels qui ont toutes les garanties, la technique, les garanties financières, vous êtes en toute sécurité. Quoi qu'il arrive, vous êtes sauvegardés. C'est l'essentiel, et c'est bien résumé. Cédric ? Bon, tout a été dit. Parfait. Merci beaucoup. On retrouve l'intégralité de cette émission sur topmusic.fr, sur le site de Triano Résidence, et sur Igloo On Air sur Facebook. Merci messieurs. Merci. À très vite dans Igloo. Merci. Salut. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada